Bonsoir et bienvenue à cette conférence de l'École des parents de la Commission scolaire des navigateurs intitulée « Contexte de la légalisation du cannabis, une formidable occasion d'aborder le sujet de la consommation chez les jeunes ». Je m'appelle Rémi Aude et je suis conseiller pédagogique en promotion de la santé et en prévention pour la Commission scolaire. Ce soir, j'ai le plaisir d'assister le Dr Liliana Romero qui est médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive pour la direction de santé publique du Centre de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Dr Romero a fait sa maîtrise en santé communautaire avec une majeure en santé mondiale et une spécialisation en prévention des surdoses de drogue. La conférence Dr Romero durant environ 45 minutes et sera suivie d'une période de questions de 30 minutes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'adresse qui vous a été envoyée précédemment, adresse que je vous répète, remi.oud, remi, R-E-M-I, .oud, H-O-U-D-E, a commercial, csnavigateur, .qc.ca. Il sera aussi possible de voir et revoir cette conférence sur la chaîne YouTube de la Commission scolaire des navigateurs. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente conférence et je cède la parole au Dr Romero. Merci, M. Eout. C'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir pour cette initiative sans précédent d'avoir un webinaire que c'est live et que vous pourrez écouter et réécouter. Aussi, j'aimerais remercier pour le soutien à la préparation de cette présentation à M. Rodrigue Galaguer de la Direction de Santé Publique de Chaudière-Appalaches. Et donc, on commence. Tout d'abord, on va commencer pour définir, ça c'est notre plan de la présentation, je vais parler du contexte, la définition, les formes et modes de consommation. Quelques données sur le contexte. On va parler du cannabis et des adolescents. Qu'est-ce que c'est le cannabis? Le cannabis, c'est une plante cultivée et le nom générique, c'est le cannabis sativa. Il y a différentes sous-espèces, la sativa, la indica et le rudialis. Cette plante a des propriétés psychoactifs et ça c'est très important. En plus, il y a plus de 500 substances différentes dont les deux principaux ingrédients actifs sont le THC ou tetrahydrocannabinol, que c'est la substance qui provoque l'effet euforisant, et le CBD ou cannabinol, que c'est la substance dont le potentiel thérapeutique suscite beaucoup d'intérêt. Cette substance a des propriétés d'atténuer les effets du THC. L'évolution de la composition du THC, c'est important de tenir en compte. Avant la légalisation du cannabis, on avait un ténor du THC dans les produits qui circulaient dans le marché noir de plus de 20%. On se compare aux années 60, les années 70. Dans ce moment-là, le cannabis qui circulait donc on a parlé que le cannabis est une substance psychoactive. Ça veut dire quoi psychoactive ? Ça veut dire que c'est une substance qui altère les fonctions du cerveau. Ça inclut la modification de la perception des sensations de l'humour, de la conscience ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Comment on peut la trouver ? Il existe différentes formes générales du cannabis. Le plus populaire, c'est le cannabis séché, qui est composé de fleurs, de feuilles et de tiges. Et à tirer votre attention sur le cannabinoid de synthèse. Ça c'est très important parce que ça circule beaucoup au niveau du marché noir. Les canabins de synthèse sont plus puissants, plus dangereux et plus addictifs que le cannabis natural. Ça c'est une des raisons pour qu'il faut exercer une surveillance importante chez vos gens pour savoir ce qu'ils sont en train de consommer, si c'est le cas. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la société québécoise du cannabis ? On trouve différents types de produits. La flore séchée, qu'on sait que c'est la plus populaire. Le cannabis moulu, pré-roulé, huile, atomiseur oral, les pilules. Les intensités sont variables aussi. Ça peut aller de modérée jusqu'à des intensités élevées. Maintenant, on va regarder c'est quoi le mode de consommation. Il existe trois principaux modes de consommer du cannabis. L'inhalation, l'ingestion et le cannabis topique. On va voir tout ça en détail. L'inhalation, c'est le mode de consommation le plus courant. La plupart des gens ressentent une sensation d'euphorie entre 5 à 10 minutes après l'inhalation. Les effets durent de façon habituelle entre 30 minutes et jusqu'à 12 heures. C'est quoi le problème de l'inhalation du cannabis ? On parle du cannabis brûlé. Quand on parle du cannabis brûlé, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus de combustion. Dans la combustion du cannabis, il existe plusieurs substances chimiques qui sont très nocives à la santé. On trouve les mêmes substances chimiques qu'on trouve dans la fumée du tabac, mais avec une puissance plus élevée. On dit qu'un genre de cannabis équivaut à 5 cigarettes. Donc, voyez-vous la puissance importante pour le cannabis inhalé. C'est pour ça qu'il faut éviter les pratiques d'inhalation nocives, donc de garder de grandes respirations, de prendre une respiration trop profonde ou de grands souffles quand on consomme du cannabis inhalé. Ici, dans cette diapositive, vous pourriez voir différents types d'accessoires pour inhaler le cannabis. Les papiers roulés sont les plus populaires. Si on parle de consommer de façon sécuritaire le cannabis, les recherches aujourd'hui démontrent que c'est le vaporisateur à chauffage qui va diminuer l'effet de la combustion, parce qu'on ne va pas voir tous les composants chimiques qu'il y a dans la combustion. Cependant, il est très prudent avec l'utilisation de ces vapotos ou des cigarettes électroniques, parce qu'on ne connaît pas en détail les effets sur la santé à long terme. Une autre façon de consommer le cannabis, c'est la ingestion. Il existe plusieurs produits que l'on peut préparer avec le cannabis. Les effets arrivent de façon plus retardée. C'est environ 12 heures après l'ingestion. Toutes ces mesures que je suis en train de vous donner aujourd'hui, sont des mesures moyennes. C'est-à-dire, ce sont des mesures pour une population générale. Mais chaque personne a un métabolisme différent. Donc, il se peut que pour une personne ce soit deux heures, pour une autre personne ce soit trois heures. Donc, ceci dit, les effets, ça peut arriver très en retard. Et la durée de l'effet ça dure entre trois à six heures. C'est important de dire que ça a donné comme conséquence beaucoup de problématiques de surdose et d'intoxication. Pourquoi ? Par exemple, si vous préparez des brownies et vous mangez un brownie avec du cannabis, bien sûr, chez vous, peut-être, au début, vous ne ressentez pas aucun effet. Donc, vous allez être tenté à manger un doucien, peut-être un troisième. Et trois heures après, vous pourrez avoir une intoxication ou une surdose de cannabis avec les conséquences néfastes pour la santé. Un autre problème avec les produits d'ingestion, c'est le temps d'action, comme on a dit, mais aussi la standardisation du produit. Dans une même préparation, si vous faites un gâteau, il peut y avoir une portion qui va avoir 5% de THC, une autre portion va avoir 10% et une autre portion 15%. Donc, ce n'est pas égal et les conséquences ne sont pas égales à la santé non plus. Donc, ici, il y a toute une diversité de produits qui peuvent contenir du cannabis. Ceci dit, pour le moment encore, ce n'est pas de façon légale au Canada de vendre des produits allant du cannabis. L'application topique, c'est une application surtout thérapeutique. C'est démontré que ça serve à souligner la douleur. Il n'y a pas d'effet systémique. Ça veut dire que si vous appliquez une crème dans votre peau, vous n'allez pas avoir les effets euphorisants du produit. Quelques données sur la consommation. De façon très brève, on voit dans ces diapositives la prévalence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois. La question posée dans cette enquête, c'est avez-vous consommé de cannabis dans les 12 derniers mois ? C'était chez les 15 ans et plus. Et on voit comment les groupes de 15 à 17 ans et les groupes de 18 à 24 ans, c'est les groupes qui ont consommé plus de cannabis pendant ces périodes de temps. Des autres données, ça c'est très intéressant. On voit ici l'usage de cannabis dans les dernières années chez les élèves du secondaire. Dans le premier cycle, la consommation de cannabis est de 9 % parmi tous les élèves. Dans le deuxième cycle, le quart devient très important. On arrive à avoir une consommation de 33 % des élèves. Si on parle des élèves de 5e année de secondaire, 43 % ont fait l'usage du cannabis. Et parmi ces pourcentages, 6 % sont des consommateurs réguliers ou quotidiens, avec les conséquences que ça amène, bien sûr. Maintenant, on va faire un petit retour très bref sur la loi. Donc, les cadres légaux, ça vient du fédéral. Ça a émergé comme un projet de loi, les projets de loi C45 et C46. Les objectifs de ce projet de loi, c'était de réglementer la production commerciale, l'adoption des normes de santé et de sécurité du travail et l'établissement d'interdiction criminelle. La loi a aussi modifié la loi sur les drogues et a modifié les codes criminels au niveau canadien. Au niveau québécois, si c'est après que le projet de loi est devenu une loi au niveau canadien, les provinces avaient la facilité de l'adopter selon sa façon de regarder et de voir la loi. On va le dire comme ça. Donc, au niveau du Québec, c'était la loi 157 qui a encadré la possession et l'usage, la vente et l'achat, les produits de consommation, la promotion de la publicité et la sécurité routière. On va voir quels ont fait ça. La première chose, c'était la création de la Société québécoise du cannabis, la création d'un fonds de prévention et de recherche. Aussi, au niveau du cadre réglementaire, on se rappelle qu'encore, pour le moment, la hache pour acheter, posséder de cada maïs, c'est les 18 ans et plus. La possession maximale, c'est de 30 grammes dans un lieu public. 30 grammes équivaut à un sac de ciplos plein de cannabis séché. La possession maximale, c'est de 150 grammes. Ces 150 grammes, c'est par résidence, c'est pas par personne, c'est vraiment par résidence. Les cultures de femmes personnelles, c'est interdit au Québec. La promotion et la publicité, c'est strictement pour des outils d'information et sensibilisation. Et la possession, c'est interdit dans certains lieux. Les lieux, c'est surtout les mêmes règlements que pour l'usage du tabac. De façon récente, il y a eu des consultations publiques sur les projets de loi numéro 2, que c'est la loi réservant l'encadrement cannabis. Donc, maintenant, on parle des effets sur la santé. Il y a deux grands types d'effets, les effets aigus et les effets chroniques. Les effets aigus. Dans une première phase, quand vous consommez de cannabis, c'est la phase qu'on appelle la phase high, il y a une sensation d'euphorie, sensation de bien-être, l'impression de calme, de relaxation, desinhibition, l'augmentation de la confiance en sa loquacité, la distorsion du ton, l'accentuation de la percepción sensorial, pensée magique. L'étude est suivie d'une deuxième phase, la phase down. Cette phase est caractérisée par une étude de fatigue, de ralentissement physique et mental, et c'est important que la durée, après l'inhalation, c'est de 1 à 6 heures, et après l'ingestion, c'est de 6 à 12 heures. Pour quelques personnes qui peuvent être plus susceptibles ou plus sensibles à l'utilisation du cannabis, il y a ce qui s'appelle le bad trip. Donc, dès la première utilisation, la personne peut avoir de l'anxiété, de la panique, de la crise d'angoisse, perturbation du jugement, confusion, désorientation. Ça peut arriver jusqu'à un état de psychose toxique. Ça c'est très rare, mais c'est assez sévère et ça dure environ une semaine. Cette diapositive résume bien les effets potentiels du cannabis sur la santé et la sécurité. On voit qu'il y a des effets au niveau physique, neurologique et au niveau de la santé mentale. On va voir ça. Au niveau neurologique, c'est très important de savoir que le cannabis augmente et donne des problèmes au niveau cognitif. Ça peut avoir des problèmes au niveau de la diminution de la mémoire, de la concentration. Il y a une baisse au niveau de la capacité à organiser, à intégrer et à traiter les informations complexes. La bonne nouvelle, c'est que tous ces effets sont réversibles après un arrêt de la consommation au complet, un arrêt complet pendant trois mois. Chez les adolescentes, une consommation élevée à un âge précoce pour nourrir le développement du cerveau. Les effets au niveau de la santé mentale. On parle de l'association entre l'usage régulier du cannabis et le développement de la schizophrénie ou d'autres types de psychoses. Oui, ça c'est vrai, mais il y a certains facteurs de risque qui vont avoir une possibilité pour la personne de développer ça. Le risque est accru surtout chez les gens qui consomment tout dans la vie et qui ont une histoire familiale de troubles mentaux ou une prédisposition pour la schizophrénie. Dans ces gens, c'est recommandé de façon très forte de ne pas consommer du cannabis. Aussi, une récente étude, une méta-analyse réalisée pour l'université de McGill chez les adolescents a démontré que si on compare les adolescents qui consomment du cannabis avec les adolescents qui ne consomment pas, les consommateurs de cannabis ont un 40% plus de probabilité de développer des problématiques de dépression. Il y a de 3 à 4 fois plus de risques de développer des tentatives de suicide que les non consommateurs. Si on parle de dépendance, ici je devrais vous dire que le légal n'est pas synonyme de bon. Il existe certaines substances comme l'alcool, qui est le premier factor de risque au niveau mondial pour plusieurs maladies, ou le tabac, qui est le principal factor de risque au niveau canadien pour plusieurs maladies cardiovasculaires et le cancer du poumon, entre autres, qui sont des substances qui sont bien légales mais qui ont des problèmes à la santé très importants. Donc, légal n'est pas synonyme de bon. Et on voit ici, si on parle de dépendance, l'alcool a 15% de chances, la consommation d'alcool a 15% de chances de développer une dépendance. La consommation de tabac a 32% de chances de développer une dépendance. Chez tous les utilisateurs de cannabis, tous confondus, les chances de développer une dépendance sont de 9%. Si les consommateurs se sont initiés pendant l'adolescence, les chances sont de 17%. Et si c'est des usagers qui consomment de façon régulière, quotidienne, les chances peuvent aller de 25% à 50%. Il y a des effets sur la santé physique, des effets respiratoires. On voit qu'il y a plus de taux chroniques, des bronchiques chroniques, développement des épisodes aigus, des asthmas et des décompensations. Malgré tout ça qu'on connaît, il y a un fateur confondant très important que c'est le tabac. Le tabac, la combustion, les composants chimiques qui sont dans la combustion. Donc, ça s'applique pour les effets à la santé au niveau respiratoire et pour les effets à la santé au niveau cancer et hygiène. C'est pour ça que les données sont insuffisantes au niveau cancer et hygiène. C'est parce qu'on a toujours les facteurs confondants combustion et tabac. Au niveau des effets cardiovasculaires, ça a été très bien étudié. On sait que le cannabis, ça augmente la fréquence cardiovasculaire, la fréquence cardiaque. Donc, ça va amener à avoir des problématiques d'hypertension, des maladies coronariennes et une propension à avoir des accidents vasculocérébraux. Si on continue les effets au niveau de l'exposition pré-natale, on sait que le usage du cannabis durant la grossesse est lié à la naissance des bébés de petit poids. Ou s'il y a des études controversées au sujet du développement du cerveau et des effets touchent, encore une fois pour les facteurs confondants tabac. C'est pour ça que les preuves sont insuffisantes à ce jour. Mais il faut dire que la recommandation principale pour les femmes enceintes est de ne pas consommer d'alcool, de ne pas consommer de tabac et de ne pas consommer de drogue pendant la grossesse. Au niveau de la sécurité, on voit aussi, on a parlé des intoxications qui surviennent avec la consommation du cannabis ingéré. Au niveau des accidents et blessures, c'est clair que le fait d'altérer les fonctions cognitives fait que la personne qui conduit avec les facultés affaiblies pour le cannabis va avoir une augmentation du temps de réaction, une diminution de l'attention et une diminution du suivi de la trajectoire et de la vigilance. Et des études récentes ont démontré qu'une personne sur les effets du cannabis doublent les risques d'être impliqués dans une collision causant de la mort ou des blessures graves. Donc, maintenant, on va parler du cannabis et des adolescents. On sait que les adolescents, l'adolescence en général, c'est une période critique dans la vie pour l'adoption des comportements sur la santé. Mais ces comportements ne dépendent pas tout seul de votre enfant. Ça dépend d'une exposition depuis leur naissance à tout un environnement familier, communautaire, social et économique. C'est ça qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Ces déterminants sociaux vont avoir un impact direct sur les facteurs de risque et les facteurs de protection. Quand on parle des facteurs de risque, c'est les facteurs qui vont motiver à avoir une consommation de drogue, mais aussi qui vont avoir une motivation de plus pour soutenir cette consommation. Et les facteurs de protection, c'est tout le contraire, parce que ce n'est pas la même chose d'exprimer. On connaît bien que la pré-adolescence et l'adolescence sont des âges où l'enfant se développe et c'est normal d'exprimer. Ce n'est pas normal de consommer et de rester pris dans une consommation de drogue. Ici, j'attire votre attention sur différents facteurs dans chaque bloc qui sont importants pour la protection des enfants à ne pas développer une consommation soutenue. Ici, on parle de l'estime des soins élevés, du développement des habiletés sociales et de la résolution des problèmes. Au niveau des parents, c'est important l'encadrement, la supervision. On pense qu'à 19 ans, il ne faut pas encadrer, il ne faut pas superviser. C'est pendant toute la vie qu'on doit faire ça. Bonne communication, discipline, le respect des valeurs au niveau de la famille. Au niveau du milieu de vie, c'est important la présence d'un adulte significatif, les groupes de pères positifs et les partenariats et l'engagement au niveau de l'école. Pourquoi, c'est quoi les motifs de consommation à l'adolescence ? Ici, ça résume très bien. Ça vient d'une étude qui a sorti de façon pas très récente, mais c'est en 2010. Mais quand même, c'était déjà bien étudié, c'est quoi les facteurs qui motivent la consommation. Mais il y a trois principaux facteurs. La première chose, c'est la curiosité ou l'expérimentation. Ça est suivi de l'effet que mes amis consomment et ma famille consomment. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va parler à notre adolescent à propos du cannabis ? Les diapositives suivantes ont été fortement inspirées de ces deux documents par le cannabis avoir discuté avec son adulte et par le pot avec les gens. Les documents en rouge, c'est très important. Je vous invite à consulter ces documents. Il y a vraiment des questions et des réponses. Ça vous donne des façons de comment s'exprimer pour aborder la situation avec votre enfant. Aussi, ça vient d'une initiative canadienne qui s'appelle Jeunesse sans drogue. Dans cette même initiative, il y a eu des webinaires Facebook où vous pouvez vous pratiquer avec une adolescente. Et c'est vraiment très, très bien fait. Je vous invite à les faire. Les prochains webinaires, ça va être dans le mois d'avril. Mais à la fin de la présentation, vous allez avoir toutes les références pour consulter la documentation ou assister au webinaire. Bon, comment on parle avec notre adolescent ? La première chose avant de le parler, il faut se préparer. Il faut s'informer et la façon privilégiée, c'est d'avoir une information objective et provenant de sources fiables. Vraiment, il faut croire à la science avant de parler à son adulte. Prenez le temps de réfléchir et sur quoi vous allez réfléchir avant tout sur vous-même. C'est quoi votre opinion par rapport à la consommation de cannabis ? C'est quoi vos habitudes de consommation ? C'est quoi les messages que vous avez transmis auparavant à votre enfant ? Et c'est quoi les messages que vous voulez vous transmettre maintenant ? Prenez le temps aussi de réfléchir à la situation de votre enfant. C'est quoi les raisons qui pourraient l'amener à consommer du cannabis ? Ou peut-être pas. Est-ce qu'il y a des intérêts ? C'est quoi les passe-t-on ? Et comment ça va au niveau du groupe d'amis ? Est-ce qu'il y a des groupes d'amis qui pourraient être nuisibles pour votre enfant ? Essayez de ne pas avoir des idées préconçues pour ses perceptions et sur son expérience par rapport au cannabis. Ensuite, adoptez le bon état d'esprit. Il faut avoir un esprit ouvert pour avoir une conversation productive avec votre adolescent. Vous devez garder mémoire que lorsqu'un enfant se sent jugé ou blâmé, il est moins susceptible d'être réceptif à votre message. Mettez-vous dans la peau de votre enfant. Il faut avoir des objectifs clairs avant de les parler. Qu'est-ce que je vais vous parler avec mon enfant ? Est-ce que je vais vous parler parce que je suis préoccupée par sa consommation ? Parce que je crois qu'il consomme ? Ou simplement, je vais vous aborder la problématique pour voir qu'est-ce qu'il pense avec ce sujet ? Ou parce que j'ai identifié qu'il y a des amis qui peuvent être problématiques et qui peuvent amener mon enfant à une consommation ? Soyez calme, soyez détendu, soyez positif. Ne faites pas de serment. Un serment peut inciter votre jeune à se replier sur lui-même, se fâcher au pire, complètement se fermer. Si vous approchez votre jeune avec des mots négatifs de désapprobation, de décembre ou de honte, cela sera perçu comme une tactique d'intimidation ou de peur. C'est important de travailler sur le langage corporal, d'avoir une attitude positive et de chercher les bons moments et les bons endroits. Ensuite, il faut appliquer ce que les psychologues et les psychothérapeutes appellent l'écoute active. Donc, ce n'est pas juste d'aller les parler, il faut savoir écouter. Donc, essayez de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est les questions qui ne donnent pas oui ou non comme réponse. Par exemple, vous pourriez dire, parlez-moi de ton ami qui consomme du cannabis. Ça va vous amener à développer un dialogue, une conversation. Soyez positif, faites savoir à votre adolescent que vous l'écoutez. Donc, il faut renvoyer à votre adolescente que vous entendez. Par exemple, vous pourriez dire, ah, je comprends que ton ami fait de la consommation de drogue. Je comprends que ces parents ne sont pas au courant. Donc, il faut toujours reaffirmer et laisser sentir à l'enfant qu'il écoute. Il faut toujours se rappeler ce qu'il est le rôle parental ideal. Le rôle parental ideal consiste à témoigner de l'affection, à se montrer disponible, à se engager à négocier de façon efficace les règles et les responsabilités et à poser des limites claires. Si vous faites ça, ça va favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment il faut le dire ? Donc, ici j'ai mis juste quelques exemples, mais vraiment je vous invite à consulter les documents en rouge, ça vous donne des exemples très importants. Le premier exemple, c'est clé, parce que si vous dites, tu devrais arrêter de fumer du pot, là-bas c'est fini. La conversation est fermée. Donc, ce n'est pas l'idée de dire ça. C'est mieux d'aller avec dix plus tôt que on se parle, parce que je me suis préoccupée, parce que la consommation du cannabis est néfaste pour sa santé, parce que je suis inquiète. Il faut toujours exprimer ses émotions au sujet d'une consommation possible. N'oubliez pas que votre attitude est déterminante. Votre opinion compte, même si votre enfant ne le dit pas, parce que vous êtes le rôle modèle. La plupart du temps, c'est les parents, le rôle modèle. Donc, il faut que vous expressez votre opinion claire à propos de la consommation et de l'influence directe de que vos perceptions, ça peut influencer la perception de votre enfant. Si vous soustenez que votre enfant consomme, est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'y va pas ? Dans ce cas, soyez vigilant au signe de consommation. La perte d'appétit, ou peut-être plus d'appétit, plus de fringale. La perte d'intérêt par l'école, les sports, les amis. Et on les voit de façon automatique. Les résultats scolaires, la performance scolaire, ça va diminuer tout de suite. Les changements au niveau de l'humour, l'agressivité, les rires. Les changements physiques, le sommeil perturbé. L'isolation, les secrets. Ça, c'est tout des signes très preneurs d'une consommation de substances. Si votre jeune consomme, quoi faire ? Ça, c'est une situation difficile. On ne peut pas arriver là-bas, mais si ça arrive, il faut garder avant tout votre calme. Appliquer l'écoute active et quelques clés qu'on vient de parler afin de pouvoir établir un dialogue avec lui. Demandez à lui qu'est-ce qu'il sait au sujet du cannabis, qu'est-ce qu'il connaît. Échangez sur sa consommation sans tenter de le culpabiliser. Il faut faire équipe avec votre jeune pour la recherche de l'aide. C'est important, il faut chercher de l'aide. C'est une grosse problématique. Il ne faut pas rester tout seul. Le soutien à l'école, le soutien d'un intervenant en toxicomanie ou éducateur spécialisé, d'un psychologue. Ou s'il faut ouvrir la porte à d'autres types d'intérêts, des sports, des loisirs, pour essayer de les changer les idées. Gardez toujours les liens avec votre enfant. Il faut garder un lien privilégié. Il faut savoir écouter. Il faut faire le suivi de la situation. Mais si la consommation est là, il faut discuter sur les moyens de réduire les conséquences négatives possibles. Donc ici, je vous donne quelques petites clés. Trouver des produits de cannabis à faible risque. Ça veut dire avec un synthétique. Éviter de fumer de cannabis brûlé et bien sûr les pratiques d'inhalation nocive. Réduire la fréquence d'usage de cannabis. Ne prendre pas de cannabis avant de conduire un véhicule motorisé ou d'utiliser une autre machine. Éviter complètement le cannabis s'il y a des problématiques de santé mentale au niveau de la famille. Ou si la personne est enceinte. Il faut éviter de combiner tous les risques. Il faut éviter les mélanges. Il faut éviter de consommer de sol. C'est pas facile. Mais étant donné que on arrive au point de que la consommation est installé. Il faut retenir du chose. Demandé de l'aide. Et essayer de réduire les risques associés à la consommation. Je vous laisse toutes les sources d'information pour les webinaires de se pratiquer avec les gens. C'est ici. C'est la première référence à eux. Ensuite, pour des ressources de soutien et d'aide. Il y a les lignes parents, les téléphones gens, les infos sociales. Vous pourriez, si vous avez des questions, appeler et vous pourriez avoir la réponse à vos questions. Donc, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Merci d'être là et de votre écoute. Merci. 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 Merci.